Dans le Web of Science et Scopus, c'est-à-dire 20 000 à 25 000 sont de bonne qualité, parce qu'ils sont dans le Scopus Web of Science. Toutes les revues, seulement 9 000 de 35 000 sont dans Dohaï, c'est-à-dire le même pourcentage. Il y a aussi beaucoup de revues qui sont de bonne qualité en accès ouvert, aussi il y a beaucoup qui ne sont pas dans le Dohaï, comme dans le cas de revues pénales. C'est la même chose, à peu près pour les chiffres, le nombre. Alors la conclusion ici, c'est que le pourcentage de revues de qualité est à peu près le même. On ne peut pas dire que les publications d'accès ouvert sont toujours de mauvaise qualité. Aussi, les gens pensent que les revues d'accès ouvert ne sont pas examinées par la Terre. Et ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, avec une phrase de Peter Soeber, «Scholes ont dit peer-reviewed journal articles, sans avoir été amélié. » Mais c'est aussi écrit en Europe. Vous pouvez le lire, je pense. Mais il y a une revue Prédatrice avec accès ouvert. Tout le monde a connu cette revue Prédatrice. Je ne veux pas dire Prédatrice parce que c'est un humour qui est installé par Jeffrey Bill et je pense que Jeffrey Bill a montré qu'il n'est pas un secrétaire d'accès ouvert. Il a préjugé. Je veux prendre une autre revue Discutable. Il y avait une étude en Science. Jean Bohan, il a publié une étude. Il a offert un grand nombre de publications, certaines publications, un grand nombre de revues en accès ouvert. Et beaucoup de revues ont accepté. Et c'était un article bonus. Ce n'était pas bon. Et ils n'ont pas su. Ils n'ont pas fait de peer review. Je ne sais pas quoi. Ils étaient là pour l'argent. C'est appelé le sérieux. Mais je veux dire, il y a aussi des éditeurs payants qui retirent plus de 120 publications en même temps. parce qu'ils n'étaient pas bons. C'est-à-dire, le sting ne concernait que les revues en accès ouvert. Comment faire une recherche pour savoir si l'accès ouvert est bon ou mauvais et seulement rechercher les revues en accès ouvert. Et ne pas rechercher les revues payantes. Il n'y a aucune comparaison. Je veux dire, cette étude est un exemple de Dead Science. On ne peut pas faire de la science comme ça. Mais ça fait montrer pour les gens dans les rues qui lient les journaux que l'accès ouvert, ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas vrai parce que les dates sont différentes.